Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce vendredi 30 avril 2021, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix Uberta, 4ème course de la Réunion 1 où 13 trotteurs âgés de 6 à 10 ans en découdront aux alentours de 17h30. Lors de cette compétition concourue sur le parcours des 2850 mètres de la grande piste parisienne, nos 13 prétendants ne partiront pas tous du même échelon de départ. En effet, les 6 plus riches rendront la distance de 25 mètres, ce qui nous promet une jolie course poursuite. Cette fois, de belles bases s'offrent à nous et ne devraient pas décevoir. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 5, Fast Cash. Mathieu Mottier l'aime beaucoup et pense que ce fils de Redicash est à l'aube d'une très belle saison suite à son dernier succès. En deuxième choix, le numéro 13, Firello. C'est le plus riche du lot, certainement le plus talentueux également, et nous pensons qu'avec un Nicolas Bazir inspiré à son sulky, il peut faire tilt. En troisième choix, retrouvons le numéro 7, Flash Gordon. Déferré les 4 pieds, c'est un cheval qui ne déçoit que très rarement. Dans ce lot, il peut espérer conclure dans les 3 premiers. En quatrième position, viendra le numéro 12, Doux Parfum. Beaucoup de classes pour ce représentant de l'entraînement de Guillaume Gillot, qui pourra compter sur le talent d'Éric Raffin à ses commandes. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 3, Eden Gédé. Oublions volontiers sa dernière disqualification et reprenons-le en grande confiance, d'autant qu'il sera aidé par le talentueux Mathieu Abrivar. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 1, Éole Dupriéré. Johan Le Bourgeois l'aime bien et pense qu'en Paris Société, il a les moyens de conclure dans les 5. En avant-dernier choix, le numéro 9, Dexter Débault. Déféré des 4 pieds, comme toujours, il va tenter de redorer son blason, lui qui est plutôt d'une belle régularité dans l'ensemble. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 11, Concerto Gédé. S'il fait sa meilleure valeur dans ce lot, nous le pensons capable de prétendre à une jolie place d'honneur à l'arrivée. En cas de nom partant, c'est le numéro 6, Eagle Wind, avec l'aide de génial Franck Nivar, qui introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, mercredi, sans grande surprise, Top Prono, Turf Sélection ainsi que la Minute Quintet indiquent le tiercé carté Quintet Plus dans le désordre. Pour vous abonner à PronoVIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintet. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintet, et surtout, d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, offrant un abonnement VIP, turf-fr.com.